Il n'y a pas beaucoup de choses à dire en ce qui concerne mon roman parce que je suis l'auteur, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai écrit. Faire l'essence de ce texte, c'est à côté des autres personnes. Si on concerne le sujet, c'est l'histoire d'un petit village moldave dont les habitants désirent quitter leur pays pour s'installer à l'Europe, laquelle ils observent en guise d'un paradis. Et bien qu'on parle beaucoup de l'Italie dans ce texte, dans mon roman, ce n'est pas qu'une métaphore du paradis. Vraiment, c'est l'histoire éternelle qui parle des choses existant toujours dans la vie humaine. Les recherches du paradis, les voyages, le désir de revenir au pays, le désir de quitter son pays. Parce que je ne trouve pas aucune chose spéciale, spécifiquement Moldave dans cette histoire parce que chaque année, les centaines de mille des habitants de la France, des Etats-Unis, des autres pays, des petites villes, ils quittent leur berceau pour obtenir leur rêve, pour s'installer aux grandes villes. Je pense que c'est une chose commune, internationale, globale. Je pense, ou il vaut mieux dire que j'ai le courage de penser, que moi je trouve parmi les quatre meilleurs écrivains russes contemporains. Il me reste à ajouter que je suis le pire parmi ces quatre. Donc il faut que vous sachiez de ces noms l'écrivain le plus génial, le classique russe contemporain, c'est Dmitry Gałkowski. C'est notre Tolstoi, c'est Tolstoi contemporain de la littérature russe. Deuxième, c'est Andrei Ivanov. Il habite Tallinn, c'est la capitale d'Estonie, l'ancienne république soviétique. Désolé, mais il écrive beaucoup mieux que moi. Et enfin, c'est moi, quatrième, j'ai fini la liste. Oui, c'est comme ça. Sous-titrage ST' 501